Dans l'après-midi, nous retrouverons cette perturbation qui continue à s'éloigner, mais très doucement vers l'Est, avec toujours une possibilité de neige sur les massifs, des pluies plus marquées, cette zone de traîne qui s'agrandit un petit peu, et une possibilité de neige sur la Corse, mais sur le relief uniquement, bien sûr. Donc pour les températures demain matin, ça va baisser sur le Nord. Nous aurons des températures comprises entre 4 et 7 degrés, puis sur le Sud, de 3 à 10 degrés pour les températures de l'après-midi. Alors ça baisse, cette baisse s'accentue sur les régions du Nord. Nous repasserons en dessous des 10 degrés. Il fera entre 6 et 9 degrés, puis sur le Sud, entre 6 et 15 degrés. Alors pour la suite, pour la semaine, la tendance, c'est plutôt au rafraîchissement. Et puis en début de semaine, nous aurons encore beaucoup d'humidité. Mais en fin de semaine, l'anticyclone devrait venir s'installer. Donc pour mardi, on retrouve toujours cette perturbation avec de la neige, toujours sur les massifs. Mercredi, même chose. On voit déjà que les éclaircies gagnent un petit peu de terrain sur le Nord-Ouest. Pour jeudi, une perturbation va arriver et traverser la France. Toujours de la neige sur le relief. Et puis vendredi, samedi et dimanche, nous aurons à la fois une baisse du thermomètre, mais un retour de belles éclaircies avec simplement quelques averses par-ci, par-là. Alors demain, nous fêterons les Géraldes. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. La victime s'appelle Tony Stanzon. Il travaille au comptoir avec son neveu qui est là. J'ai tout de suite été appelé une ambulance pour mon oncle. Vous aviez dit que vous aviez poursuivi ces types. NYPD Blue. Gary n'a pas appelé les secours de l'épicerie. J'ai vérifié son casier et il est en liberté conditionnelle pour trafic de drogue depuis deux ans. J'ai poursuivi ces deux types. Arrête de maratiner. La criminelle a retrouvé une empreinte sur un paquet de cigarettes. Sipovich, on a trouvé des empreintes qui appartiennent à un type différent. Oui, c'est ce qu'on essaie de découvrir. Refuser de croire qu'un neveu puisse tuer son oncle, c'est tout Sipovich. Demain à 23h30 sur France 3. Tout le sport. Avec les magasins Butte, partenaires des arbitres. Et Silly Gomme, technicien du pneu. Bonsoir, la fin de la 17ème journée de Ligue 1 dans tout le sport avec Rennes-Nice et Nancy-Marseille. Voici tout de suite le résumé de ces deux rencontres signées Xavier Schmisser. De Monsef Zerka, le Nancy 1, on ne connaissait pas grand chose avant la 50ème minute. 9ème match de Ligue 1, 2ème but de la saison pour l'Orléanais d'origine. Nancy crée la surprise au stade Marcel Picot en ouvrant le score face à l'OM grâce à une incroyable mésentente au sein de la défense olympienne. Comme bien souvent à Marseille, le sursaut vient de Franck Ribéry. L'international Espoir trouve le pied droit de Mamanou Diang. Marseille égalise 10 minutes après le but de Zerka, un partout entre les deux équipes. Le score n'évoluera plus malgré cette ultime occasion du Condor. Un peu déplumé de l'OM, le Colombien Mendoza. Rennes de son côté accueillait Nice en blanc au stade de la Rue de l'Orient. Un seul but dans cette rencontre, il est l'oeuvre du Suisse Alexander Frey sous ses traditionnelles couleurs rouges et noires. Rennes rejoint donc l'île au classement en 6ème position de Ligue 1 à 1 point d'une place européenne, à 17 points du leader lyonnais. On l'a vu hier grâce à sa démonstration face au PSG. Lyon creuse l'écart au classement, Auxerre est à 11 points après son carton, 4-0 face à Nantes. Bordeaux se maintient après sa victoire, 1-0 devant Lille. Monaco 4ème revient bien, 2-0 face au Mans. Lance Saint-Etienne ce soir, résumé de deux mains dans tout le sport, bien sûr. En Ligue 2, on ne les attendait pas à 6 belles places. Les Valenciennois ont troqué la rubrique d'effets divers des années 90 pour un match au sommet du championnat. Ils accueillaient cet après-midi Sedan en jeu, la tête du classement. Thibaut Issmann. Avec vous dans la douleur, voici l'hommage rendu au début de la rencontre par Sedan à David Di Tommaso. Le joueur grenoblois décédé mardi dernier et restait à Sedan durant deux saisons. Concernant le match, il y avait une première place de championnat en jeu ce soir à Valenciennes. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Dixième minute de jeu, sous une pluie battante, Mokake pour Sedan ouvre le score. 20 minutes plus tard, dans le stade Ningesser de Valenciennes, Laurent Dufresne égalise de la tête, un partout. Les deux équipes en restent là. Valenciennes et Sedan prennent un point et conservent ensemble la première place de la Ligue 2. Valenciennes a un but d'avance et Sedan encore un match en retard à disputer. Et puis, on connaît les trois finalistes pour l'élection du meilleur joueur mondial de la FIFA. Il s'agit de Ronaldinho, déjà ballon d'or, de Franck Lampard et du Camonnet Samuel Eto'o. La Coupe Davis de tennis, une troisième journée acharnée entre la Croatie et la Slovaquie. Le match Herbati-Ljubicic a prolongé le suspense. Nicolas Vinois. La joie de Dominique Herbati est à la mesure de sa performance cet après-midi. Dans un quatrième match qui peut donner la victoire finale à la Croatie, le Slovaque, ici en bas de l'écran, se montre ainsi d'une patience à toute épreuve tout au long des 3h20 de match face à un Ivan Ljubicic usé physiquement, sauf au service où le Croate réalise 29 face. La partie très serrée se décide donc au cinquième set pour une première cette année en Coupe Davis. Après sept simples et quatre doubles victorieux en 2005, l'invaincu Ivan Ljubicic rate donc le sans-faute dans la compétition. Un exploit réalisé jusque-là par le seul John McEnroe. Score final 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4 pour Dominique Herbati. La Slovaquie du capitaine Miroslav Messir revient donc à deux victoires partout. Et dans le cinquième match décisif qui se joue en ce moment même, le Croate Antschisch mène face au Slovaque Mertignac 7-6, 6-3, 2-0. C'est donc bien parti pour la Croatie. Lors Manodou en forme au championnat de France de Petit Bassin à Chalon-sur-Saône, Manodou a battu le record d'Europe du 400 mètres nage libre en 4 minutes et 20 centièmes. Pour les autres infos du jour, Thibault Rissman. Ne les lâchez pas surtout, n'importe quel bâle, il faut les monter. On joue plus là, on joue plus ! Envolé, les rêves de quart de finale pour Paris en Ligue des Champions. Sévère défaite 21 à 28 à domicile face aux Allemands de Kiel en blanc. Avec 7 buts de retard, c'est presque mission impossible pour les Bleus de rattraper leur retard lors du match retour. Villeurbanne en blanc s'impose à domicile face à Nancy, 86 à 68. Lasvel a mené au score durant toute la rencontre. Meilleur marqueur pas holding avec 18 points. C'est la 9e victoire de la saison pour Villeurbanne qui rejoint le Mans à la 2e place du classement de Pro A. Anou Maninem, le Finlandais, vainqueur cet après-midi du Combiné nordique à Lillehammer. Deux épreuves, le sprint de 7,5 km et le saut à ski. Le français Jason Lamicha, puis 12e au classement final. Et le premier français à se qualifier dans cette discipline pour Turin. Toujours à Lillehammer, le tchèque Jakob Yandar emporte le 2e concours de saut à ski en grand tremplin. Il devance le norvégien Bistel et le suisse Andreas Kutel. On reste dans le blanc avec le ski alpin et Baudet Miller qui fait un malheur. David Mallarme. A force de tourner au tour cette semaine, Alexandra Meissnitzer décroche enfin sa victoire. 3e et 4e des 2 premières descentes de l'éclouise, l'Autrichienne remporte le Super G aujourd'hui. Un podium aux couleurs rouges et blanches puisque Meissnitzer, devant ses compatriotes Andrea Fischbarer et Michaela Dorfmeister. Carole Montiel avait pris l'habitude de briller à l'éclouise ces dernières années. Cet après-midi, elle se classe seulement 11e. Son meilleur résultat depuis le début de la saison. Ingrid Jacquemuel est 14e. Pour Lindsay Kildo, en revanche, l'histoire d'amour avec l'éclouise semble se confirmer. Un an jour pour jour après sa première victoire en Coupe du Monde ici même, l'Américaine remporte la descente et monte pour la 2e fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium. La skieuse du Colorado devance la Suissesse Sylviane Berthaud et l'Autrichienne Michaela Dorfmeister. A 21 ans, Kildo confirme enfin son énorme potentiel. Pour les Françaises, en revanche, toujours rien de réjouissant. Ingrid Jacquemaud, 27e, Carole Montier, 29e, le temps des sourires au Canada semble bel et bien révolu. Depuis son plus jeune âge, l'anticonformiste Baudet Miller se moque de la technique. Je ne décris pas ma technique, c'est l'un des avantages d'être moi. Je n'ai pas à décrire, c'est vous de la décrypter. Hier encore, lors du géant de Beaver Creek dans le Colorado, celui que l'on surnomme l'homme caoutchouc a fait palir tous les techniciens du cirque blanc. Plusieurs fois, Baudet Miller a failli se retrouver par terre. A chaque fois, l'Américain s'est remis dans le droit chemin pour s'offrir sa première victoire de la saison. Miller, devant son compatriote Darren Rales et le Finlandais Calais Palander. Avec Eric Schloppi, 4e, le triomphe américain est total. De quoi faire rêver Frédéric Covilli, 20e et 1er français. Et puis, la première manche justement du slalom de Beaver Creek vient de se terminer. L'Autrichien Benjamin Reich a réalisé le meilleur temps. Baudet Miller est éliminé. Pierrick Bourget est 14e. Demain, 20h10, Henri Sagné lâche le guidon et retrouve la barre de tout le sport. Bonne soirée, la tête en l'air. Avec ce concours de saut en snowboard au stade olympique de Munich devant 21 000 personnes, Mathieu Crépel s'est illustré en prenant la 2e place de cette drôle de compétition derrière le sud. On va Mosse Sonne. Bonne soirée sur la 3. C'était tout le sport avec Silly Gomme, technicien du pneu. Et les magasins But, partenaires des arbitres. Face aux bandits, il s'est toujours un cartoon. Les nouvelles aventures de Wikibuc tout de suite sur France 3. Comment dois-je faire pour résilier un contrat qui se renouvelle automatiquement ? Pour résilier un contrat renouvelable automatiquement, il faut prévenir le prestataire de service suffisamment tôt avant la date anniversaire de conclusion du contrat. Si on laisse passer cette date, le contrat est renouvelé et il faut attendre la prochaine échéance pour y mettre fin. Désormais, la loi impose aux professionnels de rappeler à leurs clients la date limite de résiliation de leur contrat. Le prestataire de service doit informer le consommateur par écrit, dans un délai de 3 mois maximum et d'un mois minimum, avant la date limite au-delà de laquelle il n'est plus possible de s'opposer au renouvellement. Sont concernés notamment les contrats d'entretien des chaudières, d'abonnement aux télévisions à péage ou de cartes de paiement et les assurances qui, elles, doivent vous informer dans un délai réduit à minimum 15 jours avant la date limite de résiliation. Si le consommateur n'a pas reçu l'information prévue, il peut mettre un terme au contrat gratuitement à tout moment à compter de la date de reconduction. Vous l'aurez compris, cette nouvelle loi n'a fait qu'imposer une obligation aux professionnels de prévenir les consommateurs de la date anniversaire de leur contrat et du fait qu'il va se renouveler automatiquement. Le consommateur, lui, de son côté, a toujours l'obligation de le prévenir qu'il veut résilier ce contrat, et ce, dans les formes et dans les délais prévus. Vous l'aurez compris, hier comme aujourd'hui, il convient de bien lire son contrat et d'être attentif aux informations qui sont envoyées par les professionnels. C'était Consomag avec La Phoc. Les plus jeunes héros de ce film sont aujourd'hui en âge de comprendre. Vous essayez de m'enlever la culotte ? Je voulais un élastique pour faire un squel. Reprenons. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vraiment rentrer dedans. C'est l'histoire d'une maman qui rencontre un monsieur nommé Philippe Léotard. Bien plus rigolo que papa. Il faut qu'il dîner avec nous ce soir, le monsieur. Tout le monde est empoisonné par les gosses, personne n'ose le dire. J'ai une réunion importante. T'as pas de travail ? L'heure est venue de préciser certaines choses. Va voir papa, maman est occupée, demain à 14h55 sur France 3.